J'habite Dubaï plus que 6 ans, je suis nommée par l'ambassadrice des artistes peintres là-bas. Là, je suis rentrée le 12 pour passer des vacances et travailler au Maroc un peu et du coup, juste pour 15 jours, tout est arrêté d'un coup avec le corona. Le confinement ne m'a pas du tout dérangée, au contraire, ça m'a permis et donné l'occasion de voir plus mes parents, de rester en famille et surtout de travailler plus, plus, plus et de créer. Parce que si on crée et si on veut travailler, on peut travailler là où on est. Alors de la maison, je fais mes réunions le matin, je termine tout ce qui est magazine parce que je travaille sur une nouvelle plateforme d'art et des beaux-arts sur internet. Et du coup, on a lancé plein de vidéos sur les expositions d'art, groupes d'art sur le corona. Je lance, je travaille sur l'art. J'ai laissé les autres artistes aussi que j'ai dans le groupe et qui sont suivis par Articita de travailler sur plein de toiles sur le corona, sur le sujet. Tout ce qui se passe maintenant autour de nous et au contraire, tous les artistes, ils travaillent et ils sont contents parce qu'on a donné l'occasion aux gens de faire des expositions sur internet, sur social media et aussi de leur donner l'occasion de travailler plus sur l'art, d'avoir l'occasion d'être sur la galerie virtuelle Articita. Et du coup, je n'ai pas le temps, au contraire, je passe la journée, la journée passe vite. Je ne termine même pas ce que j'ai à faire parce que je travaille sur plein de choses, sur la galerie virtuelle, sur l'art, je travaille mes toiles, je développe aussi ma lean fashion. J'ai fait plein de modèles que je suis en train de créer pour les développer juste après cette crise, incha'Allah. Et ça m'a, au contraire, le confinement, ça m'a beaucoup aidée de me ressaisir, de travailler plus sur moi-même, de travailler sur mes produits. Sur le côté économique et côté avis sur mon pays, je dis que je suis hyper contente, hyper fière que je suis marocaine. Le Maroc a fait que les autres pays n'ont pas pu faire. Je dis merci Mohamed VI, merci Notre-Roi, très très émue et très très heureuse d'être une Marocaine et d'avoir un passeport marocain. Parce que vraiment, j'étais là-bas, je suis rentrée le 12, comme je vous ai dit, et il y avait plus que 5 ans. Ils n'ont pas fait ce que Notre-Roi a fait, il a essayé, il a préféré protéger le peuple avant de voir l'économie. Et ça, ça m'a, j'étais vraiment, je me suis dit, vraiment bravo, bravo.